Plus sérieusement, pourquoi vous avez souhaité vous prendre part à cet événement ? Vous pensez vraiment que la musique a une influence sur le cerveau des enfants, qu'elle a eu un intérêt pédagogique ? Oui, enfin ça fait très longtemps que nous les musiciens et plein d'autres gens, on se dit, enfin ça fait plus de 20 ans qu'on dit, mais quand est-ce qu'il y aura autre chose que cette fute à bec ? Alors c'est un peu caricatural bien sûr, mais c'était quand même le cours de musique restait dans une façon générale un cours où c'était un peu la foire. Alors qu'on pouvait, on imaginait justement ce qui se passe maintenant, avoir une forme d'éducation naturelle, une sorte de petite injection comme ça de musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit jazz, qu'elle soit autre. Et quand j'ai entendu en fait qu'il y avait cette initiative l'année dernière, j'ai parlé avec François Dyssen et Jean-Michel Blanquer en disant, pourquoi ne pas simplement faire en sorte que quelques musiciens comme moi, une trentaine, une quarantaine, aillent une journée ou une demi-journée dans l'année ? Il se trouvait que c'est la rentrée en musique aujourd'hui. Mais pour simplement, c'est pas donner un exemple, c'est simplement montrer que la musique peut aller vers les jeunes et que c'est évidemment un moyen extraordinaire pour le développement, non pas seulement du cerveau, mais de tout, de la concentration, c'est prouvé. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.